Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous allons voir quelques particularités de langage Python. Nous commençons cette vidéo par présenter Python comme une calucatrice. Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, Python a certaines propriétés qui le rendent lisibles et bien structurées. Alors, Python présente la particularité de pouvoir être utilisé de plusieurs manières différentes. Alors, vous allez d'abord l'utiliser en mode interactif, c'est-à-dire d'une manière telle que vous pourrez dialoguer avec lui directement depuis le clavier. Avant de commencer, abonnez-vous sur ma chaîne. Alors, on peut lancer l'invite de commande comme un propre éditeur ou bien on choisit l'Aidler qui est développé par Guido Vint-Rosson. Voilà notre CMD. Alors, pour débuter à programmer sur CMD, il suffit de taper la commande Python 3 ou bien Python directement. Alors, Python comme ça. Voilà. Les trois caractères supérieurs constituent le signal d'invite ou prompt principal, lesquels vous indiquent que Python est prêt à exécuter une commande. Alors, je préfère de travailler sur ou bien sur Hydle pour qu'on puisse écrire le script plus librement. Alors, vous cherchez sur la barre de recherche de votre PC sur Hydle. Alors, vous pouvez tout de suite l'utiliser, l'interpréteur de l'Hydle comme une simple calucatrice du bureau. Alors, je ferme CMD et je vais utiliser Hydle. Voilà, Hydle de notre interpréteur ou bien l'interpréteur Hydle de Python. Alors, je vais taper une simple opération. Par exemple, 1 plus 2 égale à quoi ? Égale à 3. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter des espaces. Cela n'aura pas d'incidence. Alors, 1 espace plus 1, 2 et voilà. Toujours 3. Alors, tous les opérateurs sont utilisables. Donc, la soustraction, la multiplication, l'addition et la division. Voilà, je tape par exemple 1 moins 10. Donc, c'est moins 9. Alors, aussi 2 fois 10, c'est 20. Alors, aussi 100 divisé par 4, c'est quoi ? C'est 25. Alors, aussi 10, le modulo, c'est le reste de la division de 10 modulo 4, c'est quoi ? C'est 2. Alors, 2 étoile à étoile, c'est quoi ? C'est quoi étoile à étoile ? C'est, comment dire, représente, je pense, oui, représente l'exposant. Alors, 2 étoile à étoile à 3, c'est quoi ? C'est 8. Donc, c'est 2 à la puissance 3. Voilà. Voilà. Donc, il existe cependant une erreur à éviter pour les versions Python inférieures à Python 3. Alors, par exemple, 10 divisé par 3 égale à quoi ? Égale à 3.33. C'est pas 3. Donc, les versions qui sont inférieures à Python, elles nous addonnent 3. Donc, pour nous addonner 3, il suffit de taper 10, anti-slash, non, slash-slash. Donc, c'est divisé, divisé, 3 égale 3. Voilà. Alors, Python raisonne de nombre entière, puisque nous, oui, avons fourni de nombre entière pour avoir un résultat en décimal. Il faudra utiliser cette syntaxe. Donc, par exemple, 10.0 divisé par 3. Alors, ça nous donne la même chose. Alors, même 10 divisé par 3.0. C'est la même chose. Alors, on passe à les variables. Alors, c'est quoi une variable ? Une variable, c'est une sortie de boîte virtuelle dans laquelle on peut mettre une ou plusieurs données. L'idée est de stocker temporairement une donnée pour travailler avec. Alors, pour votre machine, une variable est une adresse qui indique l'emplacement de la mémoire vive ou sans stocker les informations que nous avons liées avec. Alors, affectons une variable, par exemple, âge, que nous allons ensuite afficher. Alors, âge égale à 30. Alors, c'est quoi ? Donc, la variable âge stocke la valeur 30. Alors, print pour l'affichage. Print âge. Donc, ça nous donne 30. Voilà. Alors, on va ensuite ajouter 10 à la valeur de cette variable. Alors, je fais âge égale à âge plus 10. Voilà. Et je fais maintenant print âge. Ça nous donne 40. Voilà. Il est possible de mettre une variable dans une autre variable. Par exemple, je fais âge de égale à... Ou bien, c'est reçoit âge. Donc, je fais par exemple print âge de. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne 40. Voilà. Alors, vous pouvez aussi mettre à peu près tout ce que vous voulez dans votre variable. Par exemple, le texte, par exemple, je fais âge égale à... Euh... J'ai... J'ai 30 ans, par exemple. Voilà. Je fais maintenant print âge. Ça nous donne quoi ? C'est j'ai 30 ans. Voilà. Euh... Aussi, euh... Il est possible de concatiner, c'est-à-dire d'ajouter du texte à du texte. Par exemple, je fais âge, reçoit âge, plus, et j'ai, et ou bien je suis, je suis encore jeune. Voilà. Je fais maintenant print âge. Donc, ça nous donne, j'ai 30, euh... 30 ans, et je suis encore jeune. Alors, vous pouvez aussi même multiplier une chaîne de caractères. Par exemple, je fais âge, euh... Égal à, ou bien reçoit jeune. Voilà. Et je fais âge, fois 3. Euh... Donc, ça nous donne jeune, 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 jeune. Donc, c'est 3 fois. Alors... Évidemment, si vous essayez de faire des additions avec des variables qui sont des chiffres, euh... Et d'autres qui sont du texte, l'interprèteur va vous grandir, va vous grandir. Voilà. Donc, je fais âge égale à, euh... J'ai, donc, euh... J'ai, j'ai 30 ans. Voilà. Donc, si je fais, par exemple, âge plus 1, donc c'est une erreur. Voilà. Vous remarquez que l'interprèteur est sympa puisqu'il vous dit ce qu'il ne veut pas. Alors, il ne, il ne peut pas concaténer str avec un entier. C'est impossible de concaténer, de concaténer une chaîne de caractères avec un entier. Alors, euh... Donc, on va, euh... Traiter l'échappement des cotes. Alors, comment inclure les caractères cotes puisqu'ils indiquent un début de données. Et enfin, de données. Par exemple, je fais texte égale à, bonjour, je m'appelle, euh... J'ai, 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 j'ai... Donc, ça, par exemple, antislash, antislash, j'ai, 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 j'ai... anti slash voilà donc si je fais par exemple print texte ça nous donne bonjour je m'appelle jtman voilà alors ou bien je ferai texte égale à bonjour comme ça comme ça avec une seule cote bonjour je m'a une cote et anti slash appelle donc avec gt voilà comme ça alors et je ferme avec cote donc erreur voilà j'ai commis une erreur donc je ferai texte reçoit bonjour je voilà anti slash avant de la cote appelle voilà de cote jt mohammed et voilà je ferme ma cote et voilà donc si je fais par exemple print le texte sans faire les cotes alors ça nous donne bonjour je m'appelle jt mohammed donc comme le texte précédent alors il existe une autre manière c'est ça qu'on a qu'on a l'affaire c'est de stocker le texte dans une variable alors l'utilisation d'un triple cote cela permet de ne pas échapper les caractères cote des données alors c'est la même chose on peut aussi nommer une variable alors vous pouvez ou bien vous ne pouvez pas nommer les variables comme bon vous semble alors les conditions de nommer les variables c'est de ne pas mettre à la première par exemple un chiffre ou bien majuscule ainsi de suite alors puisqu'il existe déjà des mots utilisés par python donc voilà je vous donnez la liste des mots réservés par python par exemple print in je vais le taper print in and or if def c'est pour la définition aussi del for is raise assert elif from lambda ainsi de suite donc il ya pas mal de deux des mots qui sont réservés par python alors pourquoi ces mots sont-ils réservés parce qu'ils servent à faire une autre chose nous aurons quoi plus en détail dans les prochains chapitres alors pour nommer une variable vous devez vous devez obligatoirement utiliser les lettres de l'alphabet alors les chiffres et les caractères par exemple underscore et tirer et points n'utilisez pas les accents alors ni les signes de ponctuation ou le signe de par exemple à au basque alors de plus les chiffres ne doivent jamais se trouver en première position dans votre variable par exemple 1 comme j'ai dit auparavant par exemple je débute par un nombre comme ça un variable donc 1 égale la reçoit c'est une erreur voilà syntaxe alors comme vous le remarquez python refuse ce genre de syntaxe mais l'accepte var par exemple si je fais var 1 reçoit 1 et l'accepte donc c'est possible comme ça alors donc les types de variables c'est comme n'importe quel langage alors en python une variable est typée c'est à dire qu'en plus qu'en plus du variable il va et pardon une variable possède une sorte d'étiquette qui indique ce que ce que ce que contient cette boîte virtuelle alors voici une liste de type de variable par exemple int int integer voilà a integr aussi breault c'est les réel aussi ring voilà s kosажи public sylcy s Kesat l'échelle ch恵 de backpack mais alors qu'elle existe aussi plein d'autres mais peut être encore un peu trop tôt pour vous nous en parler alors pour connaître le type d'une variable vous pouvez l'utiliser la fonction type. Alors, par exemple, je fais v égale à 15 et je ferai type type of v ou bien type v. Voilà. C'est de type int. C'est un entier. Alors, voilà, c'est l'utilité de cette fonction type. Par exemple, je fais v égale à olivier ou bien gt ou bien... Alors, je ferai type v. Alors, c'est str. C'est chaîne de caractère. Par exemple, je ferai aussi 3.2 et je ferai type de v. C'est-à-dire c'est quoi ? C'est float. C'est decimal. Alors, il existe aussi élèverie decimal pour les calculs. Alors, par exemple, on tape from decimal decimal. Voilà. Import decimal. Donc, comme ça. Alors, je fais A reçoit 10 et B reçoit, par exemple, 3. Donc, je ferai A divisé sur B. Donc, ça nous donne 3.333. Donc, il existe cette lébrerie ou bien c'est ce package decimal pour faire des calculs en decimal. Ou bien, si je fais par exemple decimal, c'est la fonction que j'ai importée. Ça nous donne la même chose. Ça nous donne la même chose. Voilà. Donc, c'est ça notre objectif d'aujourd'hui. Alors, voilà. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. Nous nous rencontrons dans la vidéo suivante. A bientôt. A bientôt.